Le 17 juillet 2014, à Gaza, en Palestine, une fille de 8 ans et deux garçons de 9 et 10 ans sont tués. Deux autres garçons de 9 et 15 ans sont également estropiés à vie suite à un tir de missile. Il s'agit d'un crime de guerre documenté, depuis, par un groupe d'experts des Nations Unies. Au milieu de la mare de sang, dans laquelle baignait encore une poupée, un photographe a identifié du matériel de guerre signé d'Eurofarad, une société du groupe français Exelia Technologies. Au total, trois potentiomètres de fabrication française ont été retrouvés sur place en ce jour sinistre, dont un encore rattaché aux ailettes du missile. Les parents de ces enfants, arrachés à la vie, sont partis civils aujourd'hui dans un procès contre Exelia pour complicité de crimes de guerre. Le procès vient de démarrer au tribunal de grande instance de Paris. Personne ici ne souhaitera se prononcer sur une affaire judiciaire en cours, et c'est bien normal. Mais mes interrogations portent sur le contrôle de l'utilisation des fonds européens. En effet, Exelia a bénéficié d'une subvention européenne de 2 998-983 euros sur un programme de recherche étalé entre 2014 et 2016. Exelia a-t-elle aujourd'hui fait un appel d'offres pour bénéficier des nouveaux fonds européens de défense ? Non, ce n'est pas impossible. Est-ce acceptable ? L'acceptez-vous ? Est-ce légal ? Qui le sait ? Qui contrôle ? En matière de subvention aux industries d'armement et de contrôle sur les autorisations d'exportation d'armes, plus qu'à un vide démocratique absolu, nous avons affaire à un déni démocratique. Et ce déni laisse croire aux industriels de l'armement français qu'ils n'ont aucune responsabilité sociale d'entreprise et que l'autorisation d'exporter des armes délivrées par le Premier ministre les dédouane de tout. Les marchands d'armes seraient en quelque sorte irresponsables juridiquement dès l'obtention du précieux permis de tuer. Ni contrôle, ni sanction. Précisons que Exelia avait bien obtenu du Premier ministre les autorisations d'exportation de ventes d'armes nécessaires. Crime de guerre ou pas, cela semble suffire pour que la société Exelia, décomplexée, expose son matériel tueur d'enfants au salon de l'armement de 2018. Pour mémoire, le Parlement européen a voté une résolution pour suspendre les ventes d'armes à l'Arabie saoudite dans le cadre du conflit au Yémen, avec 539 voix pour, 13 contre. Aucune suite donnée par la France. Au Parlement national, j'ai demandé l'ouverture d'une commission d'enquête sur le rôle de la France au Yémen il y a un an. J'attends toujours. Face à un recours d'une ONG en mai 2018 devant le tribunal administratif de Paris, la secrétaire générale Défense et Sécurité Nationale, Claire Landais, pour le compte du Premier ministre, affirme que les tribunaux nationaux ne sont pas compétents pour faire respecter les positions prises dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Et c'est-à-dire exactement la réponse inverse qui m'a été faite par le Service européen pour l'action extérieure quand j'ai déposé plainte contre le Premier ministre actuel pour violation de la position commune de l'Union européenne sur les exportations d'armes. Alors c'est bien compliqué, mais en fait c'est très simple. Il n'y a personne à bord pour contrôler, ni au niveau européen, ni en France, ni dans les parlements nationaux ou européens, ni dans la justice. Et que fait la France quand ses propres violations aux droits internationaux sont mises à jour comme dernièrement suite à la divulgation de la note de ses propres renseignements de services militaires ? Elle s'attaque aux journalistes d'investigation de Disclose et Radio France qui n'ont fait que rendre public ce constat. Face au péril démocratique européen que nous vivons, plutôt que de se focaliser sur l'arbre qui cache la forêt et cette diplomatie de la connivence avec le pire, il serait temps de sonner enfin le réveil démocratique. Merci de m'avoir écouté. Merci chers collègues. Je vous ai laissé finir, mais votre intervention n'avait pas grand chose à voir avec le texte actuellement à l'étude. La discussion générale est close. Merci.